Hello, donc on se retrouve, on est lundi matin, une nouvelle semaine, et elle commence fort, puisque je crois que je suis malade, je sniffe, je suis fermu, j'adore commencer la semaine comme ça, voilà, mais bon. Donc du coup, ce week-end, j'ai un petit peu avancé dans tout, mais aujourd'hui je vais vous montrer principalement le point de croix, et puis on va parler un peu lecture, donc au niveau du point de croix, et bien j'ai terminé le nœud, pour toute la base, il faut encore que je fasse les derniers petits points, en fait c'est les seuls points très confetti qu'il y a dans le nœud, en fait c'est du blanc, et je ne l'avais pas fait, donc là en fait, voilà, avec la lumière, vous voyez, elle est trop, voilà, il ne me manquait que les fins là, que de ruban, donc je les ai fait ce week-end, et le rendu est toujours aussi beau, parce qu'en fait les points blancs, comme c'est du blanc, ça va rendre peut-être pareil, j'imagine, c'est le blanc de la toile derrière, voilà, et puis donc après je vais enchaîner avec le fond, on va faire le même principe que là, ça va être des croix, un fil, et des demi-croix, et puis je crois qu'on commence là un petit peu le, la, je vais y arriver, la queue de l'écureuil, et puis voilà, on commence le fond de la couronne, voilà, donc je n'ai pas beaucoup avancé au final, mais au moins mon objectif était de terminer le nœud, même s'il manque les points blancs, mais voilà, donc mon objectif a été atteint, et j'ai aussi avancé un peu ma toile, je vous montre l'image de Star Wars, pas grand-chose, je ne suis même pas sûr que, je vais vous le laisser là, je ne suis même pas sûr que vous arriviez à voir où j'ai avancé par rapport à ce que je vous ai montré, parce que j'ai complété des trous, mais, ah si, alors en fait à la caméra, ça rend bien, on voit, là, le rendu du, du menton en fait, qui se dessine, du personnage, que je n'ai toujours pas appris, qui c'est, je crois que c'est Luke, c'est Skywalker, mais je ne suis pas sûr, voilà, mais bon, moi en fait j'ai complété les trous, justement là, un petit peu, et puis j'ai complété là, sur le côté, et je suis un peu monté là, donc voilà, mais du coup, là, je me rends compte, en voyant à l'image, qu'on voit bien que ça se dessine, alors qu'elle a eu nu, pour l'instant, et encore, c'est parce que je pense que je suis trop près, mais c'est pas flagrant, mais à l'écran, ça se voit bien, on voit bien là, là, le début de la lèvre, voilà, bon, j'ai une petite avancée, mais forcément, c'est des petites croix, donc, je l'ai fait hier, je l'ai avancée, alors en plus, pas de tout le week-end, parce que je crois que j'en ai fait que hier soir, comme il y avait du foot, j'ai fait ça prendre en foot, et je dois avoir fait 106 croix, on est ravi de savoir qu'on a fait plus d'une centaine de croix, et que ça n'avance pas super vite, mais voilà, c'est toujours agréable à faire, voilà, du coup, je remonte là, voilà, je fais un petit peu plus ce soir, je pense, enfin, si, à chaque fois, je dis, je vais avancer le lundi soir, et puis la SNCF, ou je ne sais qui, me met les bateaux dans les roues, mais je ne sais pas ce que j'ai prévu, mais bref, j'ai avancé aussi ma reine des neiges, reine des neiges, n'importe quoi, ouais, non, mais franchement, là, le lundi matin, de folie, quoi, j'ai mal à la gorge, ça m'énerve, la belle et la bête, voilà, donc je vous laisse l'image, là, alors elle, je l'ai avancée, mais forcément, vraiment, il faut que je le fasse, que quand il fait jour, à la lumière naturelle, et même malgré ça, c'est galère, donc voilà, donc j'ai avancé, là, j'ai fait le début de la robe, on remonte, on voit les épaules, voilà, c'est pas une avancée de ouf, malheureux, parce que c'est compliqué, au possible, de piquer dans les bons trous, j'ai appliqué la technique de ce que m'avait dit Fred, lors de notre rencontre, une fois, de mettre un linge blanc sur les genoux, pour que les trous ressortent mieux, mais même avec un linge blanc, il me faut de la lumière, il faut que je, limite, il faut que je mette ça, vous voyez, comme quand on fait de la décalcomanie, ou alors, je me tâte, il faudrait que j'utilise peut-être la tablette que j'utilise pour le diamant painting, pour mettre la lumière en dessous, et après, on ne voit plus ce qu'on fait, on ne voit que les trous, c'est une galère son nom, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais bon, voilà, j'ai commencé, je vais la finir, enfin, je vais la finir, non, je vais avancer, parce que je veux voir comment ça rend, et en fait, je me dis que quand j'aurai remonté, je montre là, donc là, j'en suis là, et je pense qu'en fait, je vais me débrouiller pour remonter assez vite, et faire, au moins, le visage de Belle, qui est plus petit, et donc, en fait, en fonction de comment on va rendre le visage de Belle, je vais continuer, ou je vais te mettre à la poubelle, parce que, bah, si ça ne rend pas bien, et que c'est moche, je ne vais pas m'agresser, en plus, sur une toile compliquée, à la continuer, donc, on verra bien, mais, voilà, ma petite avancée du week-end, alors, je dis que celui-là, je ne le faisais que le week-end, pour le coup, je n'ai fait qu'un peu, pas samedi, parce que j'ai fait autre chose, et du coup, je n'ai pas pu broder à la lumière du jour, je l'ai fait un peu hier, après-midi, voilà, donc, affaire à suivre, et, je serai dans le désordre, parce qu'il y a des trucs, là, je vais vous montrer, avant d'enchaîner avec la lecture, je vais vous montrer, j'ai terminé un colo, ah, si je peux mettre ça comme ça, est-ce que vous allez voir, voilà, je ne vous montre pas la page, parce qu'on ne sait jamais si vous faites du colo, je ne vous montre pas, sinon vous ne voyez pas, c'est dans le croix, donc, voilà, c'est dans le tome méchant de Jérémy Mariez, aux éditions Hachette, donc, voilà, je cache le numéro de la page, donc, vous voyez quand même bien, donc, c'est particulière, je l'aime bien, et donc, voilà, il traînait depuis un moment, parce que je l'avais commencé, et puis, voilà, le point de croix, et tout ça, a éclipsé toutes mes autres passions, pratiquement, il faut trouver un moment, et donc, voilà, mais vendredi, quand j'ai fini ma journée de travail, pendant que le vlog s'enregistrait sur mon logiciel de montage vidéo, j'ai dit, allez, hop, c'est bon, je le finis, comme ça, on n'en parle plus, et, ma foi, j'aime bien le résultat, voilà, c'est, bon, le bleu a encore morflé, mais, mais j'aime bien, donc, du coup, un de plus, deux finis, dans ce tome-là, je n'ai pas, j'en ai pas fait des masses, et il faut que je lui mette sa pochette plastique, et tout ça, avant de refermer la page, pour pas qu'elle ait la couleur déborde, et je ne sais pas encore ce que je vais choisir derrière, mais je pense que ce sera un coloriage normal, et pas un coloriage mystère, parce que là, j'en ai fait, j'en ai enchaîné plein, et j'ai envie de changer, donc, voilà, je suis désolé, je n'ai pas une énergie débordante, mais, on va faire avec, voilà, niveau lecture, euh, j'ai, parce qu'il y a eu un petit événement, du week-end, donc, j'ai continué, donc, je suis toujours dans les couleurs de l'espoir de Julie Kibler, je ne sais plus où j'en étais vendredi, c'est peut-être 64, enfin bon, bref, on s'en fout, euh, là, j'en suis à la page 104, voilà, c'est toujours aussi bien, j'aime bien, ça évolue, enfin, voilà, il se passe de nouveaux trucs, euh, mais, je n'y ai pas touché du week-end, parce que, samedi, je suis allé à la bibliothèque, ça faisait des mois que je n'y étais pas allé, euh, et, euh, là, j'ai décidé d'y retourner, pour voir, voilà, en plus, c'était pour emprunter, euh, un cosy-mystery qui tourne beaucoup, et que tout le monde dit qu'il est trop bien, et que, voilà, enfin, je me suis dit, ah, tiens, ça fait une petite lecture sympa, machin, blablabla, sauf qu'ils ne l'avaient pas, donc, je l'ai réservé, mais, forcément, ils avaient d'autres trucs, et, euh, et je suis tombé, je vous montre, sur ce roman, donc, Une déchirure dans le ciel, de Janine Cummins, aux éditions Philippret, et, euh, je l'ai commencé, samedi, après-midi, dès que je suis rentré de la bibliothèque, et rien qu'à voir où est, alors, vous voyez, en plus, j'utilise le super marque-page de Fred, puisque, là, le livre ne bouge pas de la maison, et j'ai un déterminant qui arrive, mais, voilà, euh, donc, euh, celui-là, quand je l'ai vu, dans la, sur la table des nouveautés, je lui ai sauté dessus comme la misère sur le monde, parce que, euh, c'est Janine Cummins, et j'avais lu, en février 2021, son premier roman paru en France, qui était American Dirt, je crois qu'il est sorti en poche, maintenant, euh, et, euh, il faut le lire, parce qu'il est absolument génial, c'était, euh, j'étais tombé par hasard dessus, en, en librairie, j'avais craqué sur la couverture, et j'avais lu le résumé, c'était trop bien, en fait, c'était sur les, l'immigration au Mexique, euh, du Mexique vers les Etats-Unis, euh, parce qu'on suit une femme dont le mari, journaliste, a révélé des choses sur la pègre, enfin, sur la pègre, sur la, enfin, voilà, sur les méchants qu'il y a par là, et, euh, elle se retrouve pourchassée, euh, par le vilain qui a été dénoncé, et du coup, elle, la femme et son fils, donc, une seule, une seule solution, c'est fuir le pays, mais sauf que, voilà, pour fuir le pays, elle se retrouve comme tous les immigrés mexicains qui, qui fuient, et donc, il faut, euh, se cacher, quand on les voit sauter sur les toits des trains, qui partent, et, enfin, voilà, c'était génial, j'avais beaucoup aimé cette lecture, La plume de l'autrice est magnifique, donc, autant vous dire que, alors, j'avais raté la sortie de ce roman, puisque forcément avec ma panne, enfin, ma panne de lecture, où j'étais plus dans le coin de croix, je l'avais pas vu, mais, alors, là, quand j'ai, euh, vu celui-là, je l'ai pris, en me disant de toute manière j'allais le prendre, j'ai lu le résumé, je vous le mets là, comme ça, vous pouvez faire pause, et le lire, même si je vais vous en parler, quand même, euh, c'est, euh, dans ce, alors, c'est pas, c'est un roman, ça se lit comme un roman, honnêtement, je le bouffe, j'en suis, à la page, euh, 157, je l'ai commencé, samedi, 17h, quoi, euh, c'est un récit, c'est marqué là, parce que, en fait, c'est le, une histoire vraie, qui est arrivée à la famille, euh, de Janine Cumens, puisque son frère est concerné, en fait, en 91, et voilà, en 91, son frère et ses deux cousines, euh, une nuit se promènent, enfin, voilà, ils sont sur un pont, ils croisent quatre, euh, un groupe de quatre garçons, euh, il se passe un truc horrible, et, euh, alors, on sait, quand on lit le quatrième de couverture, que Tom, donc, le frère de Janine Cumens, s'en sort, et c'est toute, euh, toute l'histoire derrière, quoi, enfin, voilà, comment il s'en sort, lui, il a survécu, est-ce qu'ils vont pouvoir arrêter, enfin, ils le disent derrière, dans ce récit haletant, Janine Cumens raconte et analyse les effets dévastateurs d'un crime sur les victimes et leurs proches, des méthodes policières douteuses au débordement de journalistes, fascinées par le meurtre, de la difficile impartialité de la justice, l'épine de débat sur la peine de mort, ce livre bouleversant explore les ombres de la société américaine, pardon, le lecteur suit le combat de Tom et de sa famille au fil des années et leur émouvante reconstruction, dont le pilier reste la fidélité à leur disparu, et c'est génial, moi, en fait, j'arrive pas à le lâcher depuis samedi, ce qui explique, pour le coup, que j'ai un peu moins avancé, que je peux avancer certains week-ends sur mes activités créatives, parce que là, pour le coup, lui, il a réussi à me garder dans ses pages, et je... voilà. Je dois me freiner, en plus, pour pas le... pour pas le lire trop vite, on va dire, mais... il est super bien, j'adore. Un plaisir de retrouver l'écriture de Jeanne Minkumens, et puis alors, les descriptions, on a l'impression d'y être, alors autant vous dire que quand elle décrit le drame sur le pont de Saint-Louis, on a l'impression d'y être, c'est horrible, là, j'en suis au début, enfin, au début de l'enquête policière qui consiste à interroger Tom avec des méthodes plus ou moins douteuses, effectivement, où on a du mal à imaginer comment ils peuvent croire. Après, je veux bien qu'il y a l'expérience à montrer que certains pouvaient se faire passer pour des victimes et étaient des méchants, mais là, forcément, nous, on le sait parce qu'on nous le raconte, donc voilà. Mais de voir ce que les policiers font subir à Tom, c'est... Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Jeanne Minkumens, moi, je ne peux que vous conseiller de la découvrir déjà avec American Dirt, parce que c'était déjà un premier roman top et alors celui-là, je ne l'ai pas fini, mais ne serait-ce que pour la qualité de l'écriture et l'histoire, on est vraiment dedans et ils ne mentent pas quand ils disent que c'est un récit à le temps. C'est marqué là et je peux vous assurer que c'est vrai. Alors après, moi, des formations professionnelles, le milieu judiciaire, c'est mon domaine. J'adore ce genre d'histoire, mais là, le fait de savoir que c'est une histoire vraie, ça apporte encore plus d'émotions, plus de... Voilà, parce que c'est passé en vrai. Voilà. Alors, du coup, on parlera Trico, parce que, évidemment, comme j'ai avancé les lectures, j'ai avancé un peu Trico également, mais je vous montrerai demain si je suis encore vivante. parce que là, voilà, je sens que ça va partir en Kikaway, donc, et que sinon, après, ça va durer trop longtemps, j'en reviendrai demain vous parler de la suite, de mes avancées Trico, de mes avancées pour en croire de ce que j'avance, voilà, bref, de tout ce que je peux vous montrer en rush de vlog, en espérant que ce soit un peu plus dynamique que ce matin, parce que compliqué. Bref, euh, et ben, à plus tard. Hello, donc on est jeudi matin, euh, je suis de retour, euh, donc oui, effectivement, encore, je ne suis pas revenue mardi, parce que ma situation n'a fait qu'empirer dans la journée du lundi, et, euh, le mardi matin, euh, c'était mort, je ne pouvais pas respirer, j'avais mes bouchées, mal à la tête, enfin, bref, et j'ai pas pu aller travailler, j'ai fait un autotest qui disait que c'était négatif, mais, euh, le rendez-vous chez le médecin, je me disais, enfin, le médecin m'a dit que ça ressemblait bien à un Covid, et qu'il fallait que donc j'attende, aujourd'hui, pour faire un test, pour confirmer ou non que c'était ça, enfin, bref, j'ai fait le test ce matin, ce n'est pas le Covid, yes, parce que je l'ai déjà fait, hein, donc ça suffit, euh, voilà, euh, mais, euh, mardi, clairement, mardi matin, je n'étais pas en état de filmer, c'était pas possible, euh, et mercredi, euh, non plus, parce que, parce que, naze, parce que toujours mal à la tête, je gère avec les doliprane, mais c'était pas, euh, la folie, la folie, et, euh, là, les antibiotiques et les corticoïdes, puisque moi, chez moi, c'est pas comme chez certains, moi, chez moi, les antibiotiques, c'est automatique, parce que sinon, ça me dégénère à chaque fois, bon, bref, donc, du coup, euh, les antibiotiques, là, ont fait, bien, leur office, on va dire, et je peux, de nouveau, respirer par le nez, sans difficulté, voilà, maintenant, c'est la toux qui se pointe, mais ça, c'est un autre problème, lié à, à un défaut que j'ai aussi, qui est de fumer, bref, euh, donc, voilà, je me suis dit, bon, là, on est jeudi, donc, le médecin m'a arrêté jusqu'à la fin de la semaine, histoire de, voilà, parce que, je ne me voyais pas travailler, et encore, même, je ne pouvais pas gruger, parce que des fois, il fait un arrêt, et puis, je gère en fonction de comment ça évolue, et que, voilà, en n'envoyant pas mon arrêt à la sécu, voilà, bref, mais là, je n'ai pas le choix, il a télétransmis, donc, la contrainte est forcée, je me repose, et j'ai bravé, quand même, mon tête pour avancer, voilà, parce que je ne déteste rester à rien faire, ça me, voilà, ça m'insupporte, et donc, j'ai quand même réussi à lire, ouf, en me faisant violence, mais parce que mon bouquin, il était super passionnant, donc, on va d'ailleurs commencer par la lecture, comme ça, parce que, c'est ce que j'ai fait, encore que je dis ça, mais non, c'est la broderie que j'ai le plus avancée, mardi, parce que, du coup, je ne pouvais pas le lire, mais, en fin de soirée, déjà, avec les médocs, et tout ça, ça allait mieux, donc là, j'avais bien avancé, et j'ai fini mon livre, hier midi, mais on va commencer par la lecture, parce que comme ça, ce sera fait, et puis voilà, ça évitera que vous ayez encore, tout le temps, là, depuis trois minutes, mon fond blanc, sur la table de salle à manger, donc, lundi, je vous avais dit, voilà, j'avais, je vous avais dit que j'avais commencé celui-là, samedi, après-midi, et je l'ai bouffé, mais d'une force, je n'arrivais pas à le lâcher, tellement c'est bien, ça a la puissance d'un thriller, il y a même des petits moments, où on se dit, ah non mais, voilà, alors que, c'est le, l'autrice nous raconte, l'histoire qui est arrivée à son frère, à sa famille, à elle aussi, enfin, à elle, parce que c'était son frère qui était plus particulièrement concerné, donc, on se doute bien, qu'à la fin, il n'y a pas un retournement de ouf, avec un méchant qui se révèle, enfin, voilà, c'est son histoire, mais c'était, génial, et alors, ça me fait bizarre de dire que c'est génial, parce que c'est une histoire vraie, quand même, donc c'est horrible, ce qu'ils ont vécu, mais l'autrice, elle le raconte, avec une telle puissance, dans les émotions, dans les descriptions, dans ce qui se passe, dans ses profonds, enfin, bref, c'était génial. Je l'ai fini hier, je n'ai encore pas, on va dire, suffisamment de recul, pour faire un, enfin, pour publier mon avis, et de faire un avis un peu, plus poussé, et construit, mais, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Jeannine Cummins, elle travaille son sujet à fond, et elle fait des recherches, parce que dedans, quand elle parlait notamment des méthodes policières, pour mener les interrogatoires, elle cite des bouquins, des manuels, d'interrogatoires, des études, pour expliquer la façon dont, voilà, et j'ai trouvé ça, mais passionnant, et hyper intéressant, et le, ce qu'elle nous raconte, en même temps, c'est magnifique, enfin, c'est magnifique, c'est, c'est superbement bien écrit, on est pris dedans, ça se dévore comme un, comme un thriller, tout en nous exposant quelque chose, et en nous faisant réfléchir, parce que, elle, elle en parle aussi, dans la postface, à la fin, et, sur le statut des victimes, mais des vraies victimes, parce que là, en plus, il est question aussi, de la peine de mort, parce que, pour ce genre de drame, c'est la peine qui est encourue, c'est vraiment tout, enfin, vraiment, il est, alors, je vous le dis, là comme ça, je pense que je, j'en ferai un, j'en parlerai aussi, dans une vidéo dédiée, à la lecture, et à mes avis lecture, pour ceux qui, ne suivent pas les blogs, les vlogs, les blogs, n'importe quoi, connecte tes neurones, Sandrine, pour ceux qui préfèrent, enfin, 100% lecture, et voilà, j'en ferai une vidéo dédiée, et j'en parlerai encore, parce que, celui-là, je pense qu'il va rester, dans mes meilleures lectures, de 2022, voire, de, pas toute ma vie de lectrice, mais presque, quand même, quoi, parce que là, elle fait fort, en deux romans, je m'avais dit, lundi, en deux romans, elle, elle tape fort, enfin, voilà, vraiment, génial, et cette maison d'édition, les éditions Philippe Ray, là, vraiment, ils ont, des parutions, et des romans, ils publient les romans, de Joyce Carol Oates, qui sont aussi, très, très bien, il y a, Joyce Ménard, aussi, qui, qui a un de ses derniers romans, qui a été publié chez eux, que j'ai lu, au mois de juin, ou mai juin, avant ma panne, là, qui était très bien aussi, vraiment, c'est une maison d'édition, alors, les romans, ils coûtent, 21 euros, 21 euros, ça peut paraître, un peu élevé, mais, honnêtement, c'est, globalement, des bonnes, des bonnes lectures, à chaque fois, là, voilà, je l'ai emprunté à la bibliothèque, je ne vous cache pas que, alors, je ne vais pas l'acheter là, sur le mois d'octobre, parce que, j'ai été, aussi, à Easy Cash, en sortant de chez le médecin mardi, et j'ai craqué mon slip, en faisant des achats, mais je ne vais pas vous les montrer là, parce que sinon, le vlog va durer, trois jours, donc, je ferai une vidéo, parlons lecture, comme j'ai, parce que là, du coup, je l'ai sorti, j'ai publié, mercredi, une première vidéo, spécialement consacrée à la lecture, et où, je mélange, en fait, en faisant, les achats de livres, mes avis lecture, là, c'était plus sur mes lectures en cours, parce que, voilà, mais, du coup, il y aura un peu de vidéos comme ça, donc, je ferai une nouvelle vidéo, spécialement dédiée à la lecture, pour montrer mes achats, si je vous les montre là, on n'est pas sorti de l'auberge, voilà, donc, mais, ouais, sur novembre, je pense que, je vais me l'acheter en vrai, parce que, parce que c'est un livre qui le mérite, en fait, là, moi, je l'ai lu par la bibliothèque, mais, franchement, c'est un livre, je pense que je pourrais le relire, même si, voilà, c'est pas, ça n'a pas les aspects d'un thriller, on n'a aucun intérêt, quand on sait comment ça finit, mais là, ne serait-ce que pour la puissance des émotions, des trucs, et de se dire que peut-être, à la deuxième lecture, on peut comprendre d'autres choses qu'on n'avait pas, parce qu'on est dedans, et qu'on, honnêtement, j'ai tourné les pages, à une, enfin, pas à une vitesse folle, mais, voilà, j'étais à fond dedans, je voulais savoir, enfin, c'était vraiment, voilà, au cas où vous n'auriez pas compris, ceci est un énorme coup de cœur, et je ne peux que vous encourager, vivement, à découvrir, j'anime, tu minces, dans ce roman-là, encore mieux que le premier, déjà que le premier était top, donc, voilà, ça, c'était censé être court, et au final, c'est, ça prend le temps, parce que je m'emballe, voilà, c'est ça, c'est le livre qui m'a fait sortir de ma panne de lecture, honnêtement, voilà, alors, merci l'arrêt de travail qui fait que j'avais plus de temps pour le lire, mais je crois que ça aurait été pareil, en fait, là, j'avais suffisamment de temps pour couper, et quand même faire de la broderie, et voilà, mais, je crois que si j'avais été au travail, 100% de mon temps de loisir, aurait été consacré à ce biquin, j'arrivais pas à le lâcher, ouais, sinon, j'ai enchaîné, hier soir, avec celui-là, donc, voilà, la bricasse énorme, Glen Afrique, de Karine Jébel, alors, évidemment, j'ai pris celui-là, c'est l'occasion qui fait le, qui fait que je le sors, enfin, que je le prends maintenant, je l'emprunte à la bibliothèque, mais parce que c'est une bricasse intransportable, donc, j'avais dit, que je le caserais, sur un, il y a l'épilogue, donc on va pas se spoiler, ça serait quand même ballot, d'aller lire ce qui se passe, et de s'éparer, donc, il y a, 760 pages, donc, belle bricasse, que je ne peux pas transporter dans mon sac, pour aller au travail, parce que là, on va vous dire que c'est même plus un sac, c'est une valise qu'il me faut, j'avais dit, que je me le garderais pour, jeudi soir, et avec le vendredi en télétravail, vendredi, samedi, dimanche, ça pouvait le faire, ben là, comme je suis à la maison, aujourd'hui, demain, samedi, dimanche, je gagne plus de jours, donc en fait, c'est celui-là que j'ai commencé, hier, et donc, j'ai lu, j'en suis à la page 87, toujours avec le superbe marquetage de Fred, et ça démarre, déjà, dans le, enfin, pas dans l'horreur, mais bon, dans l'injustice, et voilà, on suit, Léonard, qui est trisomique, et qui vit dans un petit village, alors c'est le souffre-douleur de ses camarades, une espèce de bande de petits cons, on ne peut pas dire ça autrement, qui s'en prennent à lui, il vit tout seul avec sa mère, il a une amie-fille et un ami-garçon, qui est en internat, donc il ne le voit pas souvent, mais bon, voilà, donc on suit ça, lui, pour lui, ce qui se passe au collège, où il est, il se fait moquer, il se fait taper, enfin, il se fait harceler par l'espèce de, de bande de petits cons, enfin, voilà, en parallèle, on suit, un jeune homme, enfin, un jeune homme, on ne sait pas trop qui est la Gila, mais qui est en prison, on ne sait pas pourquoi, ça fait 16 ans qu'il y est, et voilà, plus d'autres petites histoires en parallèle, qui, enfin, quand on lit, à force, on sait, c'est plusieurs histoires, qu'on va suivre en parallèle, qui arrive à un moment, où un autre des 760 pages, vont se rejoindre, voilà, et sachant que là, Léonard vit tout seul avec sa maman, et il a un frère, qui est parti il y a longtemps, et qui s'appelle Jorg, et qui, la dernière, je crois que c'est ça, la dernière carte postale, qu'il a envoyée, faisait, enfin, venait d'un endroit, qui s'appelait Glen Afrique, alors moi, bêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ben, il va être question de l'Afrique, pas du tout, c'est une région d'Ecosse, voilà, comme quoi, on apprend des choses en lisant, voilà, bon après, je sais que c'est que le début, moi, quand je lis des thrillers, un machin, il y a mon cerveau, qui se met à turbiner, et à émettre des hypothèses, et j'ai déjà émis une hypothèse, en me disant que, si c'est vraiment ça, ça serait tellement simple, que ça ne peut pas être ça, voilà, donc, le verdict, plus tard, quand j'aurai fini, bon, voilà, je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 87 pages, j'ai jusqu'à dimanche, on va dire, pour le finir, puisque, comme ça, je n'ai rien pas à le transporter, puisque là, vu comment il est lourd, voilà, là, je lis sur ma table, de ça à manger, comme ça, je peux tricoter, en même temps, et ce qui nous amène, à mes projets tricot du week-end, alors, je ne vous les montre pas tous, parce qu'il y en a, en fait, mon châle, lettre à Élise, j'ai fini la partie dentelle, je ne veux pas vous le montrer là, avec la partie dentelle finie, parce qu'il me reste très peu de rang, pour l'avoir totalement fini, donc, en fait, je pense que je peux le finir pour demain, et du coup, me garder pour demain, pour faire une seule, en une seule fois, vous le montrer, fini, donc, je ne vous le montre pas, mais, vendredi dernier, quand je vous ai quitté, dans le vlog, je vous disais que, je, j'avais envie, de, me faire un projet, 100% lecture, basé sur, ce que j'avais vu, sur le compte de Miss Pelot, et ses loisirs, une étole, je vous avais montré la laine, alors, je l'ai commencé, à vendredi soir, en même temps, parce que, comme je vous disais, est-ce que j'ai la patience d'attendre, non, donc, je l'ai commencé, voilà, alors, évidemment, là, vous allez, je l'ai mis dans le mauvais sens, parce qu'en fait, voilà, j'ai mis un petit, marqueur devant, pour dire que c'est, quand je suis, là, c'est la face avant, et ça me permet de savoir, alors, vous ne voyez rien, si, alors, la blague, est-ce que je peux dézoomer, non, je suis au maximum, c'est intéressant, ça va faire comme l'autre fois, mais je n'ai pas envie de couper, donc, on va faire comme ça, ou alors, sans vous faire tomber, si, je remonte, est-ce que vous allez voir, en entier, à peine, on recommence, alors, hop, hop, pardon, si je vais essayer, de ne pas vous faire vomir, ni de faire tomber mon téléphone, hop, et bien non, toujours pas, alors, attention, on va vivre dangereusement, parce que, pour tenir le trépied, c'est une bouteille d'eau, le tout étant, de ne pas vous faire tomber, hop, les bouquins, en support, et, voilà, comment contrecarrer, les, comment contrecarrer, le problème du dézoomage, donc, voilà, j'ai commencé vendredi, et vous voyez, ça part en diagonale, j'ai mis le petit marqueur là, pour me dire que c'est la face devant, donc, comme ça, je sais, dans quel sens, je dois faire, mon augmentation de ce côté là, ma diminution de ce côté là, et voilà, et j'aime beaucoup, voilà, j'ai fait plusieurs tests, parce que, je voulais trouver vraiment, le but est de le faire un peu déjaugé, mais là, c'est pas tant déjaugé que ça, j'aurais pu le faire encore plus gros, et là, déjà, je suis avec des aiguilles, 6 et demi, je crois, non, 6, 6, et après, c'est trop gros, moi, j'aime pas tricoter, en fait, avec des grosses, grosses aiguilles, donc, 6, ce sera très bien, après, vu la quantité de laine que j'ai à faire, je ne sais pas vraiment si je vais arriver à faire ce que j'ai envie, mais bon, c'est pas grave, ça me fait un projet 100% lecture, je peux le tricoter en même temps, donc, j'ai pas beaucoup avancé, mais pourquoi ? Parce que, j'en ai fait un autre, parce que, samedi, je suis allé à Action, parce que mon fils, avait une soirée, samedi soir, et que, il fallait un sac de couchage, qui n'est pas des coups, je suis allé chercher samedi après-midi, pour samedi soir, c'est intéressant, mais bon, voilà, je savais que j'avais une forte chance de trouver mon bonheur à Action, et, à Action, j'ai trouvé, je suis tombé sur, c'est, enfin, je dis c'est parce que j'en ai pris deux, les pelotes de Moher, alors, il y a, c'est concrètement, 55% acrylique, 30% nylon, 10% de laine, et il y a 5% de Moher, et, alors, je crois que je les avais déjà vues, au moment où il les avait toutes, là, il ne restait plus que deux pelotes de cette couleur, alors, c'est une couleur bleu, vert, mentalo, j'avais hésité, la première fois, j'avais pris, je ne sais plus quelle couleur, mais j'avais reposé, en me disant, ouais, non, c'est bon, t'as suffisamment de laine, machin, et là, il restait, ces deux pelotes là, j'ai hésité, en me disant, qu'est-ce que je fais, oui, ça ne va pas être de la top qualité, ça va, feutrer, j'ai essayé en, en frottant là, voilà, mais, je crois que la pelote coûte, 4, 4 euros, je crois, et que donc, en en prenant deux, ça me faisait 8 euros, que, bah, même si, au final, le projet n'était pas top, bah, c'est pas grave, en fait, ça assouvirait, mon besoin d'avoir les mains occupées pendant que je lis, et de tricoter, voilà, pour le processus, de tricoter, que si, au final, le produit fini, n'était pas à la hauteur de mes espérances, c'était pas bien dramatique, voilà, et c'est une pelote, elle fait, elle fait, elle fait, en plus, je l'ai vu, 570 mètres, donc, en fait, comme j'en ai deux, j'ai, 1140, 1140 mètres de fil, donc, ça peut me permettre de faire un joli projet, donc, voilà, pour la pelote, et, hop, je vous montre, donc, ah oui, forcément, comme j'ai dévoré un bouquin énorme, j'ai beaucoup avancé, parce que là, du coup, j'ai commencé samedi, soir, je ne sais pas comment vous montrer, voilà, et pour le coup, là, celui-là, je l'ai fait tout droit, histoire de pas me prendre la tête, non plus, à avoir, alors, j'essaye de vous montrer bien, je suis en train d'à moitié embrasser mon téléphone, voilà, je l'ai fait tout droit, vous n'allez pas voir, là, je ne peux pas monter plus haut, j'ai fait tout droit, pour ne pas avoir à me prendre la tête, non plus, avec les augmentations, et les diminutions, mais, au final, ça, ça me va, et, vous voyez, j'ai pris, là, pour le coup, il préconisait des aiguilles 4,5, et moi, j'ai fait en, 5, pour avoir l'effet déjaugé, et là, en fait, le rendu moumou, là, me plaît bien, je ne sais pas si vous voyez bien, le rendu à l'image, du côté, hyper fluide, voilà, ça ne pique pas du tout, mais bon, en même temps, il n'y a que 5% de mohair, ça ne risque pas d'être, de piquer des masses, mais ça va, et en fait, le rendu tricoté, bah, j'aime bien, après, à voir, sur le long terme, quand il va avoir frotté, plein de fois, est-ce que vraiment, ça va rester aussi bien, mais là, pour le coup, ça me plaît bien, et en fait, c'est celui-là que j'avance, le plus, parce que, du coup, c'est celui-là qui est le plus facile, je n'ai pas les augmentations, je n'ai pas les diminutions, c'est tout droit, je tricote, comme une brute, et, j'ai, grandement avancé, puisque, du coup, j'ai lu, j'ai tricoté, quasi tout, jusque-là, je crois, pendant que je lisais, donc, une déchirure dans le ciel, et j'ai dû faire ça, ce matin, en lisant, Glen Afrique, et, m'est venue, du coup, une nouvelle idée, les couvertures de reste, c'est très à la mode, en utilisant tous ces restes, voilà, et, je ne vais pas la faire tout de suite, c'est une idée qui m'est venue, comme ça, en me disant, que, vu que c'est un projet 100% lecture, que je ne fais, vraiment, que quand je lis, je pourrais, faire une couverture de reste, enfin, une couverture, peut-être pas, parce que, voilà, mais, un peu comme, comme ça, enfin, une étole, même si je ne la mettrais pas, mais vraiment, juste pour, parce que la couverture, honnêtement, pour que ça soit rentable, il faut avoir des rangs qui font 3 km, ou, je changerais de couleur, à chaque fois que je change de livre, pendant laquelle, enfin, pendant la lecture duquel, je tricote, et, je me suis dit, ça pourrait être sympa, parce que, forcément, la hauteur des couleurs serait, différente, puisque, il y a des livres qu'on va lire beaucoup plus vite que d'autres, en fonction du nombre de pages, en fonction de comment on est pris dedans, et donc, voilà, l'idée, il faut que j'arrête d'avoir des idées, parce que, après, je ne veux pas m'empêcher de vouloir les mettre en pratique tout de suite, et pour libérer mon cerveau de cette case idée, parce que, voilà, c'est ça le truc, en fait, le cerveau qui bouillonne d'idées, et de les garder en tête, enfin, c'est pas que ça me pollue, mais, voilà, au moins, quand c'est déjà commencé, ça libère une case de mon cerveau, c'est commencé, voilà, mais là, non, il faut que j'attende, et je pense que, je, pour vider mon cerveau, je vais me la noter sur un post-it, et ce sera mon projet de 2023, en fait, je pense que, à compter du 1er janvier, je montrais l'étole, qui sera l'étole des restes de mes lectures 2023, en mettant mes restes de laine, ou des fils que je n'ai pas envie de, que je n'en ai pas assez pour faire un projet entier, enfin, voilà, et je pense que je me lancerai dans ce projet, de faire une étole de restes, qui correspondra au, qui changera de couleur au gré de mes lectures, et je verrai, enfin, après, à la fin, combien déjà de livres j'ai lus dans l'année, et de voir la différence d'épaisseur des différentes couleurs, voilà, voilà, bon, en attendant, c'est celui-là que je fais pendant que je lis, j'aime beaucoup, et je vous montrerai son avancée au fur et à mesure, et ça fait déjà 25 minutes presque que je parle, et j'ai encore plein de trucs à vous montrer, alors, j'ai aussi choisi mes prochains coloriages, alors, je vous avais dit, je ne ferai pas de coloriages, je changerai en prenant un coloriage normal, histoire 2, et donc, j'ai choisi 2, alors, en fait, je vous montre au début ce que j'avais choisi, donc, dans le Twilight Garden de Maria Troll, parce que je n'ai pas commencé encore, j'en ai plein comme ça que j'ai acheté, et que je n'ai pas commencé, j'avais choisi celui-là, hop, j'ai mis mon marque-page, donc, voilà, mais, c'est une double page, et, et, elle va me prendre 3 plombes, et je me dis, finalement, que, ce serait mieux si je la commençais, en novembre, au 1er novembre, ou en tout cas, au début du mois de novembre, parce que, comme ça, le coloriage serait fini sur le mois, parce que j'ai ce petit côté toc, on va dire, c'est comme pour les livres, même si je compte plus les livres, le nombre de livres lus par mois, j'aime bien, en fait, nouveau mois, nouvelle lecture, et terminer un mois avec un livre fini, et donc, pour les coloriages, c'est un peu pareil, j'aime bien nouveau mois, nouveau coloriage, et finir le dernier jour du mois, où, ce n'est pas possible pour le point de croix, on est d'accord, mais, pour les coloriages et la lecture, j'essaye, et du coup, celui-là, je me suis dit, ouais, il n'est pas gigantesque le coloriage, mais vu mon rythme de coloriage actuel, il va me prendre beaucoup de temps, donc, autant le garder pour le début novembre, et, en fait, je me suis choisi, du coup, un petit coloriage dans celui-là, boule de poils, de, comment elle s'appelle, Diane Dufour, que j'ai déjà fait un coloriage dedans, j'en profite, je peux vous le montrer, voilà, les petits renards sur l'arbre, avec les hiboux, voilà, donc, j'ai déjà fait celui-là, et là, je me suis choisi celui-là, parce que, il n'est pas très long, et puis, ça correspond bien, alors, même si, avec la couronne-là, on suppute que ça va être Noël, mais, je m'en fiche, c'est surtout le côté plaid, livre, bon, on dirait une théière, mais moi, je suis de la team café, donc, voilà, bref, c'est celui-là, parce que, voilà, il me paraît beaucoup plus accessible, et il ne va pas être très très long, et il me fait penser à ma broderie de Maria Brovko, la petite fille, enfin, la fille qui lit avec son chat, oui, aussi, enfin, voilà, donc, c'est celui-là que j'ai choisi, je pense que je vais le commencer cet après-midi, histoire de l'entamer sur là, on est le 20 octobre, il me reste 11 jours d'ici la fin, la fin du mois, je pense que c'est faisable de l'avoir fini, donc, voilà, ça, c'était pour ça, et on en vient, pour finir, sur ce rush, à la broderie, ce vlog va durer 3 jours, donc, niveau broderie, bien évidemment, j'ai continué, et donc, j'ai commencé le fond, donc là, et là, voilà, j'ai fait, donc là, c'est des petites croix, à un seul brin, on n'utilise qu'un brin, pour faire des croix pleines, donc, j'ai fait ça, voilà, tchoc tchoc tchoc, et tchoc tchoc tchoc, et j'adore toujours autant le rendu, c'est un truc de ouf, et voilà, donc, on a jusqu'au 31 octobre, pour, enfin, on a, il n'y a aucune pression sur ce sale, donc, c'est prévu, de faire le nœud, voilà, jusqu'au 31 octobre, et au début novembre, on commence l'écureu, donc, je suis dans les clous, parce que là, ça avance plus vite, c'est moins confetti, parce que, c'est des plus grosses zones, et puis, il n'y a qu'un brin, alors, même si, pour démarrer à un brin, c'est une galère sans nom, il faut que je m'y reprenne à deux, trois fois, pour réussir à coincer mon fil, bref, mais, je devrais réussir à l'avoir fini, peut-être demain, ou en tout cas, enfin, ce week-end, c'est sûr que je, je l'aurai fini, et après, il me restera le point arrière, parce que, je vais faire le point arrière, au fur et à mesure, non, mais là, quand j'aurai fini, toutes les croix pleines, je ferai le point arrière, pour cette partie, pour pas, le réserver, enfin, je le garde pas, pour la fin fin, parce que ça frappe trop, et que, voilà, c'est un peu comme, alors, je compare toujours, à chaque fois, avec le tricot, mais, avec le tricot, on n'a pas le choix, et encore, il faut que je me trouve une méthode, pour le faire, au fur et à mesure, mais, c'est comme la partie, rentrer les fils, à la fin, d'un projet tricot, voilà quoi, ça me, ça me saoule, en fait, de le faire, et donc, il y a des projets, ils sont finis, mais, les fils ne sont pas rentrés, encore, et, voilà, ils attendent, parce que c'est, c'est chiant, il faut dire ce qu'il est, c'est chiant, donc, je ne veux pas avoir, la même chose, avec ça, donc, je ferai le point arrière, quand j'aurai fini, cette partie, mais, admirez-moi, cette beauté, enfin, voilà, moi, je suis amoureuse, de cette couronne, et donc, je ne remercierai jamais assez, Julia, d'avoir organisé ce sale, et d'avoir montré ce patron, parce que, je pense que je serais passé à côté, et ce serait, enfin, ça aurait été vraiment, vraiment dommage, parce que, c'est une beauté sans nom, c'est un truc de ouf, donc, voilà mon avancée pour ça, donc, je vous le remontrerai demain, si j'ai avancé de façon notable, à ce que vous voyez une évolution, par rapport à aujourd'hui, sinon, je vous le montrerai lundi, quand il sera tout fini, voilà, donc ça, c'était pour le sale, et j'ai aussi avancé mon Star Wars, comme d'habitude, je vous remonte l'image, avant, enfin, voilà, et, j'en suis là, donc voilà, et j'ai changé, j'ai interverti avec le tambour de, de la, enfin, avant, j'avais un tambour carré, que j'avais acheté sur AliExpress, mais en fait, alors, quand bien même il a les rainures à l'intérieur, pour bien tenir la toile, il, ça se détend, et c'est trop chiant pour retendre, enfin bref, donc c'était pas, voilà, donc j'ai échangé, j'ai mis mon Q-snap, enfin, j'ai mis la toile là sur mon Q-snap, ce qui est beaucoup plus pratique pour retendre, quand ça se détend, au fur et à mesure qu'on fait les croix, donc voilà, et, j'ai avancé, alors, parce qu'évidemment, j'ai re-regardé ce que j'avais filmé lundi, parce que je ne me souvenais plus, donc depuis lundi, j'ai avancé là, cette partie là, j'ai un peu complété là, je suis un peu descendu là aussi, je crois, j'ai complété à l'étron, et, et donc, lundi, je vous disais qu'on voyait mieux à l'écran qu'à l'œil nu, et, alors, c'est un petit peu vrai, mais pas totalement, c'est que, évidemment, comme tous les projets point de croix, il faut se mettre suffisamment loin, et là, moi, je n'ai que la longueur de mon bras, qui n'est pas si longue que ça, et j'ai regardé de loin, en le mettant sur un, là où je pose mes projets en cours, et en m'éloignant, et, à l'œil nu, ça rend super bien aussi, c'est aussi parce que, bah là, on n'a pas tout complété, et que, c'est comme les pixels d'une photo, ça se voit mieux, on va dire, à l'écran, alors, si tant est qu'on sache ce qu'on regarde, on est au niveau du menton, si je vous l'approche là, voilà, on est au niveau du menton, du fameux Luke Skywalker, je n'ai toujours pas vérifié si c'était lui, mais bon, ça doit bien être lui, de toute manière, il n'y a pas 30.012 personnes qu'on peut mettre là, donc on voit bien qu'on a son espèce de petit trou au menton, la faussette, la schlac, et le cou, là, et je dois avoir un peu de la lèvre qui commence à se dessiner, la lèvre du dessous, voilà, donc, bon, voilà, j'ai avancé beaucoup mardi, parce que, avec les maux de tête, j'étais complètement flagada, je n'avais aucune motivation pour rien, et ça, ça allait, en fait, ça m'aidait à me concentrer tranquillement, on va dire, sans trop forcer, forcer non plus, en suivant sur le téléphone, mais uniquement les points que je devais faire, et j'avais mis j'ai regardé la vidéo de Julia, sur sa, elle a publié une vidéo sur un tuto pour une pochette, en couture, pour ranger ses projets dedans, voilà, moi, je ne suis pas couture, mais, en la regardant, je bavais d'envie, je me disais, oh, peut-être que je devrais retenter, mais non, 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 mais, voilà, elle explique tout très bien, c'est super joli, enfin, voilà, bref, donc, j'ai regardé les vidéos sur mon ordinateur portable, parce que forcément, comme je fais ce patron-là avec Pattern Keeper, pendant ce temps-là, je ne peux pas regarder les vidéos YouTube des copines, sur mon téléphone, donc, j'avais tout, voilà, mais, je n'ai pas, je n'ai pas regardé une tonne de vidéos, parce que, ben, forcément, les maux de tête, il faut gérer pour ne pas les entretenir, donc, le Doliprane est mon meilleur ami, voilà, mais, du coup, j'ai quand même bien avancé, et il faut que j'avance, puisque mon fils me harcèle, je lui ai montré le début, et donc, voilà, hier, où je n'ai pas brodé de la journée, sauf un peu sur le sale hier soir, il est rentré hier midi du collège, en me disant, bon alors, t'as avancé ? Non, pas aujourd'hui, ah, voilà, ça prend du temps, mais c'est jeune, il en faudrait tout, tout de suite, enfin, voilà, donc, voilà, pour le petit point du jour, sur mes avancées, et donc, je reviendrai, je vous vois demain, pour le dernier rush, du vlog, en, et peut-être que demain, je vous montrerai ma tête, parce que je voulais faire plaisir à Sophie, de la couture de Sophie, qui a joué le jeu, en, faisant le tag, balance ta cross-stitch tubeuse, et qui disait, qu'elle aimerait bien voir ma tête, alors, je lui ai gentiment dit, que ma tête, était sur certaines vidéos, mais, je me suis dit, oh, allez, je vais lui faire plaisir, je ferai, une vidéo, face caméra, sauf que aujourd'hui, je vais vous épargner ça, parce que, c'est pas encore la folie, et que du coup, ma tête de fatiguée, pas maquillée, pas de boucle d'oreille, et, voilà, non, je ne vais pas le faire aujourd'hui, et qu'en plus, aujourd'hui, il faudrait que je garde mes lunettes, pour gérer encore les maux de tête, donc, vous verriez le reflet, donc, voilà. Donc, on verra demain, peut-être, alors, pour vous, ce sera dans 3 secondes, ou 5 minutes, suivant comment je vais continuer à parler, peut-être que, le prochain rush, sera un, face caméra, en même temps, pour le tricot, ce serait tellement plus simple, parce que, si ça se passe comme j'ai prévu, et que j'ai fini le châle, lettre à Élise, ce sera plus facile de vous le montrer, en face caméra, donc, voilà, vous, vous aurez la surprise, vous n'aurez pas longtemps à attendre, puisque ce sera, le rush suivant, donc, je vous laisse, ici, et je vous dis, à plus tard. Hello, donc, c'est parti, on est sur le dernier rush, de ce vlog, et, je vous le fais, en face caméra, puisque, je suis sortie, d'affaire, on va dire, je ne suis pas maquillée, voilà, le vendredi, je suis à la maison, j'ai des boucles d'oreilles, l'histoire de, voilà, mais, c'est derrière moi, cette foutue, sinusite, qui m'a bien pourri, mon début de semaine, donc, comme je vous l'avais, promis, entre guillemets, dans le rush, précédent, je fais la dernière partie, en face caméra, ce qui sera, beaucoup plus pratique, en plus, pour vous montrer, les grands trucs, qui ne tiennent pas, dans l'écran, même si, là, je les vérifie avant, ça ne tient pas, non plus, mais, alors, je vous le dis tout de suite, je ne vous montrerai pas, de broderie, dans ce dernier rush, parce que, comme je vous le disais hier, j'étais, sur le, j'avais bientôt fini, la partie dentelle, enfin, j'avais fini la partie dentelle, pardon, de mon châle, la lettre à l'élise, et je voulais, le terminer, pour vous le montrer, aujourd'hui, et j'étais loin, d'imaginer, que le terminer, allait me prendre, autant de temps, vu, l'augmentation, considérable, de mailles, du nombre de mailles, qu'il y a, à la fin, sur la bordure, j'y ai passé, mon après-midi, un peu de ma salle, à la soirée, devant la télé, avant que je me sombre, lamentablement, et ce matin, également, voilà, parce que, la construction fait que, on augmente, voilà, mais, il est terminé, je vous le montre, alors, il n'est pas bloqué, il ne peut pas tout avoir non plus, je l'ai juste terminé, voilà, alors, là, il est tout moche, ça n'en vient, parce que, il n'est absolument pas bloqué, mais, voilà, il est quand même, assez long, alors, parce que, même si, je recule, comme ça, voilà, il faut faire, il ne me souvient plus, des mesures exactes, voilà, mais, quand il va être, voilà, déjà, là, vous avez, le premier bout encore comme ça là quand il sera bien tendu tata 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 hop là c'est le milieu et il a autant de l'autre côté à la voilà donc vous comprenez bien que là ce matin j'ai fait le rabat de toutes ces mailles ça m'a pris trois plombes du coup c'est nul la partie dentelle et là je sais pas en fait quand je dis que je suis une youtubeuse en carton c'est pas des blagues en fait on verra mieux quand il sera bloqué quand je l'aurai passé à l'eau étendue qui soit bien prenne tout ça sur l'enfer mais voilà quand on tire là déjà on va gagner en en profondeur parce que là il est tout petit on dirait une écharpe voilà mais sinon au niveau du rendu j'aime bien alors pourquoi ça m'a pris autant de temps parce que en fait la bordure dans l'absolu 1 si je vous montre la bordure a fait ça en termes de d'épaisseur voilà mais elle est faite de telle façon que sur les mailles avec le fond blanc derrière le rapproche comme ça vous verrez bien le dessin de la dentelle ce que ça va redonner la bordure est faite de telle façon que on fait sur plusieurs rangs des gens on va dire deux mailles dans une maille donc en fait une augmentation on fait deux mailles endroit deux mailles dans une maille deux mailles endroit deux mailles dans une maille vous voyez le nombre d'augmentation considérable et on fait ça plusieurs fois voire trois mailles dans une maille ce qui fait deux augmentations trois mailles endroit donc à la fin on a un nombre de mailles sur les aiguilles une catastrophe donc ça m'a pris trois points pour le terminer ce qui explique que je n'ai pas avancé en broderie c'est pas grave vous verrez la broderie dans le blog suivant qui démarrera dès la nuit avec une avancée plus notable de toute manière que ce que j'aurais pu vous montrer là parce que je n'aurais pas depuis hier jeudi je n'aurais pas pu avancer énormément voilà donc ça c'est le châle et j'ai testé une nouvelle technique pour faire le rabat des mailles alors est ce que vous allez bien voir fait le focus pas qu'on voit ma tête ça marche pas si est ce que vous voyez si je me cache voilà comme ça hop allez vise bien j'ai tenté le rabat au crochet j'ai vu ça sur facebook eux sur facebook n'importe quoi sur instagram les neurones sont pas encore tous connectés sur instagram j'ai vu cette technique de rabattre au crochet au lieu de rabattre à l'aiguille et c'est ce que j'ai testé sur ce châle et maintenant je vais tester sur tous les sur tous mes rabats parce que je trouve que c'est plus joli et je vous ai préparé ce matin en le faisant une petite vidéo pour vous montrer précisément comment je fais je coupe là je mets le bout et on se retrouve après alors voilà je suis arrivé au bout du châle et j'ai commencé le rabattage ou le rabat des mailles comme on dit et d'habitude je le fais avec l'aiguille et puis pour que ce soit rabattu souplement on peut faire un jeté mais j'ai vu sur instagram l'autre fois une technique en fait où on remplace l'aiguille par un on le fait avec un crochet donc je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer et quitte à essayer autant vous montrer j'ai déjà commencé un petit peu et on voit que je trouve que les mailles du coup sont hyper régulière et effectivement plus souple voilà on peut tendre un c'est plus après faut être souple sur le crochet donc en fait on remplace l'aiguille qui nous sert à faire le rabat d'habitude par un crochet donc là moi j'ai tricoté le châle en 3 75 donc pour rabattre j'ai choisi un crochet 4 c'est un crochet basique je crois que l'avais eu en cadeau dans un truc et donc bah en fait c'est le même principe que avec une aiguille à tricoter on prend la maille hop comme si on allait à tricoter sauf que comme c'est le crochet et après on passe le fil voilà et on repasse le crochet dans les deux mois et on fait ça à chaque fois alors vu là le nombre de mailles que j'ai à rabat ça va prendre trois plombes mais c'est plus facile que de faire la technique que je faisais avant c'est à dire que avec l'aiguille alors je bouge en prenant avec hop on faire comme ça avant on fait on faisait comme ça hop ont tricoté la maille et après avec l'aiguille fallait piquer là pour passer par dessus et fallait tirer pour avoir à peu près des mailles qui soit équivalente et des fois en tricotant la maille suivante on tirait trop et du coup c'est ça qui faisait que c'était pas rabattu souplement n'a pas assez souple en tout cas en fonction de la manière dont on tricot tandis que là avec le crochet je détricote parce que forcément voilà j'enlève vous avez disparu je remets mon crochet en fait là tout se fait sur le crochet et en étant bien souple alors je dis pas il ya des moments où mes mailles vont être plus serré que d'autres parce que c'est la première fois que je le fais du coup voilà mais je pense que c'est une question d'habitude mais en restant bien souple et sans tirer puisque c'est vraiment tout se fait en fait sur le crochet alors moi je le tiens comme je tiendrai mon aiguille à tricoter mais parce que c'est plus facile de faire comme ça après je pense que c'est une question d'habitude mais tout se fait sur le crochet donc quand même si on est bien souple on va réussir à faire un rabat souple des mailles mais je trouve quand même que le rendu est ce que vous voyez bien ça fait un joli dessin alors évidemment c'est du gris ça fait un joli dessin de maille chaînette et assez souple puisque vous voyez on peut tirer donc en fait quand je vais après c'est la fin et c'est ça un châle ou la fin le râle la bordure c'est des volants alors moi j'ai choisi de faire la version des volants pas trop marqué même si j'ai fait la plus grande version mais bon voilà ça c'était je vous en reparle parce que dans la suite de de la vidéo mais j'ai tout ça montre la quantité de mailles que j'ai à rabattre autant vous dire que j'en ai pour trois jours je me dépêche parce qu'on est vendredi et que j'ai prévu de le finir pour vous montrer un en grand voilà il faut que je m'active donc voilà c'était juste pour vous montrer la technique que j'ai utilisé pour rabattre l'ensemble des mailles du châle dont j'étais en train de vous parler il ya trois secondes il ya cinq minutes dans le blog donc normalement c'est bon vous avez vu sur la vidéo comment j'ai fait le rabat mais ça n'empêche que ça prend du temps mais mine de rien moins que de le faire à l'aiguille je pense parce que le geste est plus fluide avec le crochet dans une enfant ouais donc voilà donc il est terminé la satisfaction d'avoir un produit fini j'aurais au moins eu un produit fini des aiguilles même si c'est des aiguilles à tricoter pas des aiguilles de quoi on croit sur le mois d'octobre maintenant il faut que je le bloc pour qu'il soit tout bien mais déjà en termes de longueur je suis en mai dans le fil du micro voilà en termes de longueur en fait en termes il est tout doux alors évidemment ça jure avec mon cul marron il est très coloré et moi je préfère les châles en demi-lune parce que je trouve que c'est plus joli que les châles triangulaires les châles triangulaires quand on aimait on a la pointe en général qui arrive là et j'ai l'impression que ça fait bavoir mais il est tout moumou il est tout doudou avec ce fils de chez action ça c'est l'envers le point nous du coup on voit pas la dentelle est en point jersey donc forcément derrière ça va être moche mais on va s'arranger toujours pour avoir côté dentelle devant je viendrai vous le remontrer quand il sera bloqué pour que vous le voyez définitivement fini et après je pense aussi que peut-être je me relancerai un jour dans les podcasts tricot pour faire plus en détail parce qu'après si je mets tout dans les blogs vu le nombre d'activités créatives que j'ai ça peut faire des blogs qui durent trois plombes et avec finalement beaucoup de parties qui n'intéressent pas forcément tout le monde on verra bien comment ça se boucle mais bon voilà donc j'avais deux j'avais acheté deux pelotes en fait de ce fil chez action l'étiquette est sur la deuxième pelote voilà donc c'est ils appellent ça chouli mais en même temps je les vois plus donc ils les ont plus à action c'est dommage parce que c'était des c'est un des pelotes sympathiques en fait et qui font 735 mètres et donc il ya de quoi faire alors moi j'avais pris c'est 94% acrylique plus 6% de fibres métalliques vous n'avez pas finalement donné la lumière la porte fenêtre là qui donne c'est sympa 735 mètres et en fait j'ai même pas utilisé on reste ça en fait de ma première pelote j'en ai pris deux en disant on sait jamais et je sais déjà ce que je vais faire avec le reste je veux parce que là j'ai une pelote et donc je l'utilise en fait je vais faire un châle au crochet je crois que j'ai trouvé mon modèle bien sûr voilà parce que je veux trouver un châle que je vais pouvoir faire de la l'eau vraiment de là comme je veux en fait pour aller jusqu'au bout de la laine pour ne plus avoir de reste je crois que j'ai trouvé le modèle en fait j'ai aussi un châle en demi lune parce que j'aime pas les châles en triangle au crochet au départ je me suis dit je vais faire un châle en grammy ça sera beaucoup plus simple ça ira plus vite les châles en grammy en fait ça se fait en triangle parce que forcément on fait un angle mais je crois que j'ai trouvé un modèle je vous montrerai au moment où il sera en cours et où je le commencerai parce que j'ai encore le temps de changer d'avis mais voilà j'ai déjà repéré un modèle qui peut être sympa il faut que je recherche avant parce que je n'ai pas pris de tête non plus mais voilà comme ça j'aurai plus de reste pour utiliser la deuxième pelote plus le reste là pour faire un châle que j'arrêterai quand qui c'est qui m'appelle heureusement que j'ai mis mon téléphone en silencieux je ne me vois plus je vois que c'est un appel c'est un numéro c'est important il laisserai un message on s'en fout c'est un numéro que je ne connais pas donc oui je veux un châle pardon cette interruption intempestive je vous le verrez quand il sera dans les encours et quel modèle j'aurai finalement finalement choisi pour utiliser ma laine à fond ne plus avoir de sinon niveau tricot je n'ai pas fait que ça j'ai aussi avancé ma chaussette je crois que quand je vous l'avais montré j'étais au tout dépeint je n'avais pas fait le talon là voilà je c'est forcément quand on est toute la journée à la maison on ne peut rien faire voilà il faut s'occuper et donc faut diversifier les activités pour pas sans nous pour pas toujours faire la même chose donc du coup dans la diversification je me suis attaché à faire le talon rien voir avec la lumière si j'ai donc fait le talon il ya des petits trous parce que je ne sais pas comment j'ai merdé ça se voit pas en fait quand on l'a sur le pied ça se voit pas là ça se voit si je la lumière en même temps c'est si je tire comme une coupe voilà j'ai fait mon talon en rang raccourci et avec la laine contrastante et là j'ai remis sur ce que pour faire le talon je remets les grands noms un câble grand pour faire du magique look parce que voilà et après j'ai remis sur les petites aiguilles ça permet de tricoter plus facilement puisque pour être souple dans les doigts parce que c'est tout voilà mais mais du coup ça permet d'avancer mieux de pas avoir à faire glisser les mailles sur les aiguilles mais voilà donc première chaussette elle a son talon et maintenant j'ai plus qu'à monter la tige jusqu'à la hauteur souhaitée et après de faire les côtes que je ferai pareil en couleurs contrastant voilà projet mais que au final je dis projet lecture mais j'ai quand même un peu de mal à lire avec en faisant ça parce que c'est petit et qu'il faut être quand même concentré sur ses doigts pour ne pas laisser échapper des mailles et c'est pas forcément avec le magique oui parce que les aiguilles sont plus grandes mais avec les petites aiguilles comme ça c'est pas grave mais j'espère bien vous montrer la prochaine fois je vous montrerai ce sera quand la chaussette sera fini parce que je vais pas l'avancer aussi vite que je peux avancer sinon je ne vous ai rien montré de mon prochain cette semaine donc j'ai avancé la couverture en dernier carré ressemble à ça j'ai attaqué la deuxième pelote de dmc community 4 et voilà c'est la deuxième pelote que j'avais j'ai entamé je n'ai pas trouvé parce que j'ai rentré les fils au fur et à mesure justement pour pas être anti-tiné parce que c'est la même chose que j'aime pas c'est rentrer les fils mais je crois deux ou trois rangs alors ça fait un carré concrètement ce sera une couverture pour bébé parce que si avec une pelote j'ai fait ça même si là il va falloir que je tende alors j'ai vu sur instagram qu'il y avait des astuces pour pas que ça parte en tout cas ouais notamment sur les mailles en l'air qu'on fait au début du tour bah comme je l'ai pas fait j'avais déjà commencé je vais continuer comme ça mais normalement après quand je vais tendre je devrais réussir à lui redonner un genre carré normal et pas un truc on a l'impression que c'est pas droit il a des oreilles comme ça là c'est pas droit ça bloblote mais après quand ce sera fini j'y arrive c'est le ce que je fais devant la télé le soir finalement parce que c'est plus facile pour s'arrêter là je m'arrête quand je vais donc voilà puisque ma petite collègue de travail à accrocher ça y est on a eu le sms à lundi voilà donc il faut que je me dépêche ça devrait aller comme ça je pourrais lui offrir si au résultat le final me plaît parce que si au résultat au final le résultat ne me plaît pas ça fera une couverture pour je ne sais qui voilà ça fera un projet un apprend voilà maintenant voilà ce que j'ai fait mon crochet que j'ai fait je vais bien avancer pas hier vous ce côté mais avant-hier 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 parce que avant-hier nous avons regardé un film et je n'ai pas dormi je l'ai vu jusqu'au bout et ça c'est un événement dans ma vie parce que d'habitude sachant que je suis réveillée à 4 heures du matin avant deux heures en général il n'y a plus personne dans les canapés et là le film alors c'est ça s'appelle rupture fatale c'est sur netflix je l'avais vu en bande annonce mais je me demande si c'est pas sur youtube en fait devant une vidéo avant une vidéo qui l'avait mis en bande annonce à raconter ce qui se passait et je me suis dit oh bah tiens ça pourrait être pas mal j'ai réussi à motiver monsieur pour le regarder autant moi je suis bon public et je peux trouver facilement un film à regarder autant monsieur c'est plus compliqué il faut que ce soit original parce que ce soit déjà vu il faut pas que mais là il a bien voulu le regarder on l'a regardé et ma foi c'était bien très bien malgré une petite incohérence nous a fait lever les yeux les yeux au ciel mais finalement c'est sur une femme accusé d'avoir qui a tué son mari et qui est en prison et le cabinet d'avocats envoie une jeune avocate pour négocier la peine puisqu'elle a déclaré qu'elle était coupable et la jeune avocate qui va pour négocier avec le procureur pour la peine voilà sauf que ça ne se passe pas comme ça puisque entre les idéaux de cette jeune avocate qui a fait ses études pour pour défendre des gens et pour se battre pour faire voilà pour se battre pour ses clients qui au final là elle travaille dans un cabinet où depuis qu'elle a commencé elle ne fait que défendre entre guillemets assister des des voyous comme elle dit voilà et que finalement jamais plaider au tribunal puisque elle ne fait que négocier des accords ça la contrarie un petit peu et donc là elle prend cette affaire à coeur et elle finalement décide de convaincre sa cliente de d'aller au procès donc c'est toute l'histoire et donc on part avec en se disant que oui bon ça va être basique mais non en fait c'est bien fait mis à part cette incohérence voilà mais sinon sur moi c'est un bon film ça se détend et la preuve j'ai pas dormi jusqu'au bout c'est le domaine du procès machin de ma main c'est ce que j'adore donc voilà et tant qu'on est dans le film et tout ça moi je ne regarde jamais la télé d'habitude mais là forcément je suis à la maison voilà hier midi pendant que je mangeais je me suis dit tiens je vais regarder ce qu'il y a sur netflix blim je suis tombé sur une série américaine alors c'est une mini série parce que c'est pas un truc voilà ça s'appelle un believable une série américaine qui est sorti en 2019 sur une jeune fille qui a été qui déclare à la police qu'elle a été violée qui finalement se rétracte parce que un personnage un peu complexe avec un passé pas très très facile et qui intimider il ya des incohérences machin de ma main a fini par se rétracter et dire que c'est rien passé et c'est sur l'histoire alors moi quand j'ai regardé je ne savais pas en fait on le sait après j'ai été regarder sur internet pour savoir en fait je trouve que le résumé sur internet limite il en dit trop puisque c'est une mini série de huit épisodes et ben le non c'est trop dans les résumés qu'on lit sur internet voilà parce que là moi j'ai regardé premier épisode après j'ai regardé le deuxième le deuxième m'a perturbé tu dis oh tiens et alors le troisième tu dis ah oui quand même et voilà enfin c'est on apprend au fur et à mesure ça m'a gardé quand même un peu la surprise même si maintenant du coup je sais de quoi il est question ça n'empêche que c'est super intéressant hier je me suis bouffé les trois épisodes je me suis arrêté parce que après il fallait que j'aille chercher mes enfants au collège et après c'était mort j'aurais pas le calme à la maison pour regarder donc voilà j'en ai regardé un épisode ce matin pendant que je finissais de rabattre les magues du châle voilà mais c'est une mini série de huit épisodes donc là j'en suis à la moitié j'en ai regardé quatre je ne peux que vous la conseiller parce que c'est vraiment très bien fait c'est intéressant on est pris dedans et dedans alors les acteurs je ne connaissais pas sauf une des inspectrices qui est tony collett dans le la série s'appelle bretta sorenson je crois et sa tête me disait quelque chose quand j'en ai parlé à monsieur hier en disant mais on l'a déjà vu quelque part je lui dis non 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 et c'est lui qui a trouvé en fait c'est la maman du petit garçon dans sixième sens et effectivement c'est elle mais du coup je la trouve j'aime beaucoup son humour dans la série de sa façon enfin sa répartie son caractère comme ça je l'aime beaucoup donc au cas où vous seriez en panne de séries à regarder si vous ne l'avez pas regardé 2019 peut-être que voilà ça fait un petit peu longtemps tout le monde l'a regardé voilà sauf moi moi je vous la regarde maintenant mais aussi comme moi vous ne l'avez pas regardé allez-y parce que elle est très bien je vous dirai à la fin si au final c'était bien ou si c'était pas si bien que ça mais basé sur une histoire vraie donc très très donc ça c'était pour le point des séries il y en a d'autres que j'ai repéré je crois qu'il y a la défense lignicolme aussi c'est une mini série j'aimerais bien je crois que c'est basé sur un roman de alors je crois que c'est john grishan comme j'aime bien cet auteur là j'ai repéré aussi anatomie d'un scandale parce que c'est une série sur netflix parce que c'est inspiré du livre anatomie d'un scandale de sarah vaugan j'aime beaucoup enfin j'ai lu le roman j'ai beaucoup aimé le roman donc forcément la série me tente sauf que j'ai du mal à me mettre devant les séries en fait j'en ai un plus de vidéos youtube que de séries ça va s'arranger faut que je trouve le moment en fait je veux pas dire que je vais tomber malade plus souvent pour être en arrêt donc je repartisse pour trouver un moment où je vais pouvoir regarder comme géant et donc pour terminer je vous fais un dernier petit point lecture sur ma lecture en cours donc hier je ai dit j'avais commencé donc bien l'afrique de karim j'ai belle alors depuis hier c'est non j'ai bien avancé j'en suis à la page 243 je crois qu'hier j'en étais à 80 et des bouettes je crois que j'étais à 87 comment regarder les rushs mais voilà donc j'aime bien c'est sympa des petits airs de si je vous dis quel film ça me fait penser ça vous donner les indices sur ce qui se passe mais j'aime beaucoup c'est prenant c'est alors quand je veux dire ça c'est émouvant et révoltant mais je cherche encore parce que les questions d'un d'un jeune garçon qui est trisomé harcelé par ce qu'ils disaient harcelé à l'école par une bande de petits cons machin ça s'enchaîne il se passe des choses et moi là comme ça quand je le lis je m'interroge en fait sur la nécessité sur le sur le fait que les trisomiques c'est un et quelle est la nécessité qu'ils soient trisomiques pour l'histoire voilà est-ce que c'est un détail ou est-ce que c'est pour parce que la situation serait tout aussi choquante et pourrait aboutir à la même chose sur quelqu'un de normal parce que le harcèlement scolaire comme il peut y avoir voilà d'être pris comme bouc émissaire d'être à ce point tourmenté par des camarades ça peut conduire à la même chose que ce qui se passe là dedans voilà et donc voilà ça m'interroge sur le sur le fait que voilà les questions est ce que c'est un simple détail parce que voilà ou est ce que c'est pour rajouter de façon artificielle on va dire un peu plus d'émotion à la situation qui se passe dans l'histoire après ça reste très intéressant bien je crois que je me suis mangé 100 pages à l'heure ce matin parce que je note en fait à quelle page je m'arrête et je crois qu'hier soir j'étais à 140 136 ou 140 donc là j'en suis à 243 donc j'ai lu 100 pages depuis ce matin donc il se lit très bien je pense bien que je vais finir avant dimanche parce que voilà c'est prudent c'est ce que j'aime dans les romans on est pris dedans on tourne les pages voilà j'attends de voir à la fin ce qu'il en sera et hier je vous disais que j'avais supputé un petit truc effectivement est vrai mais pour que ça se passe dans les 50 premières pages c'est que l'intérêt du truc n'est pas si vous avez les yeux au ciel vous m'avez crié dessus quand vous avez entendu que j'avais évoqué et que j'avais dit j'avais supputé un truc peut-être vous avez dit mais oui mais je confirme oui voilà j'avais raison mais je pense que l'intérêt est tout autre ailleurs et que c'est volontaire parce que en plus là il ya un autre petit détail qui fait que mais devine certains trucs et ça ne peut qu'être volontaire de la part de l'autrice deviner des choses par les petits indices qu'elle parcèle au milieu du truc elle nous fait participer nous imprègne dans l'histoire enfin voilà voilà et après quand on a la révélation ou pas parce que des fois fausse piste machin c'est le côté machiavélique de karim vievel voilà j'aime beaucoup je vais continuer et je pense que vous aurez une avis finale dans l'ouverture du blog de lundi parce que je pense que je vais me faire soutenir c'est un peu l'objectif parce que je vous répète il n'est pas transportable donc il faut que je le finisse d'ici dimanche pour ne pas avoir à l'emmener après sinon je laisserai la maison je dirai autre chose il fera ma lecture du matin et du soir on verra bien mais bon voilà donc pour l'instant que du positif sur cette lecture et je retourne avec plaisir donc c'est très bon et pour finir ce je vous ai montré hier le coloriage que j'avais décidé de faire alors je l'ai commencé je monte juste comme ça un tout petit bout de ce que j'ai fait hier soir histoire de changer un peu après ma folie chale pour le terminer voilà donc la demoiselle j'ai fait les chaussettes la couronne le chat et ses cheveux alors autant j'aime bien ma couronne là haut autant j'aime bien chaussettes j'ai fait version chaussettes de noël voilà le chat ça passe encore ses cheveux jouer la faire rousse je suis pas je suis pas convaincu voilà mais de toute manière j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête en fait à vouloir faire parce que quand on est sur instagram et tout ça magnifique colo des autres et on se dit ah j'aimerais bien faire pareil on s'agace quand on n'y arrive pas et au final je lui dis qu'il faut que j'arrête de me prendre la tête et que le but est de se détendre donc en faisant les petits colos sans prise de tête ce sera aussi bien donc là elle a les cheveux qui sont plus poils de carotte que roux mais bon voilà et que on verra bien quand ce sera fini comment ça va prendre et puis voilà je vous montrerai l'avancée si ça avance suffisamment bien ou la version fini si je finis ça m'étonnerait que je le finisse dans le week-end parce que je le rappelle l'objectif du week-end est de finir la partie du salle de la couronne ou de la forêt donc que voilà et bien c'est terminé pour ce blog qui sera je pense le plus long blog de la chaîne parce que je pense qu'il y en a pour trois après ça s'explique aussi par le fait que j'ai eu un arrêt d'une semaine une semaine qui m'a permis d'avancer plein de trucs et de pouvoir filmer de façon plus longue voilà en attendant moi ça m'a fait plaisir de tourner ces portions de blog d'avoir bien avancé maintenant je vais je vais pouvoir retourner lundi au travail je suis pas pressé parce que mon avis voilà déjà chaud avant mais là quand tu es en arrêt c'est comme si tu avais été en vacances et donc quand tu reviens tu retrouves ton bureau dans un état pire que ce qu'il était quand tu es parti déjà la cata avant donc là voilà mais vendredi je ne dois pas y penser j'ai jusqu'à dimanche soir pour profiter me reposer pour être en forme dès lundi matin parce que je pense qu'il y aura qu'il y en aura besoin bref sur ce je vous laisse n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des commentaires et à dire ce qui vous a plu ce qui vous a plu si je sais pas quoi d'ailleurs en même temps si si il faudrait que j'améliore des choses que je fasse différemment allez-y lâchez vous gentiment toujours et je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée suivant le moment où vous regarderez vous trouverez le temps de regarder ce long blog et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau blog